Après Fize, croisement entre une boule de Noël et un presse-agrume, voici Rotor. C'est la nouvelle création du CIAV, le Centre international des arts verriers de Meisenthal, en collaboration avec le duo de designers Hélène Gaulier et Gwénolé Gagné. Rotor fait référence au temps qui passe et notamment à celui qui précède Noël et à la mécanique horlogère. La boule de cette année, qui est en forme de rouage, vient de l'idée que la partie excitante de Noël, c'est beaucoup le temps d'attente et d'excitation avant Noël, plus que le soir même. Donc il y a un très bon moment, mais qu'on a beaucoup préparé. Il y a eu plein de rites mises en place, il y a eu la décoration du sapin, l'achat des cadeaux, la cuisine, etc. Et qu'en fait, nous c'est plutôt cette période d'attente et d'excitation qu'on voulait illustrer. Cette année, il y avait une complexité particulière, parce qu'on voulait faire un rouage qui soit fonctionnel. Donc en fait, ça a été un échange à la fois avec le CIAV pour que ce soit soufflable, donc que tous ces détails de dents qu'on voit sur la boule puissent vraiment sortir du verre, du moule. Et puis d'un autre côté, vu qu'il fallait que ce soit fonctionnel, c'était pas mal d'aller-retour aussi avec les horlogers, pour qu'ils valident toutes ces formes-là. Empruntant à l'horlogerie une pièce indispensable dans toute belle mécanique, l'engrenage, Rotor s'intègre parfaitement dans la collection des boules de Noël contemporaines lancées en 1999. Elle complète l'histoire de cette nouvelle collection et raconte sa propre histoire. Mon objectif, dès le mois de janvier, c'est de générer toutes les conditions pour qu'une nouvelle boule de Noël puisse commencer à naître au sein du centre d'Arverrier. Donc ça commence par le choix d'une équipe de designers, ensuite essayer de déterminer l'environnement du projet, les questionnements auxquels le projet va tenter de répondre, et puis au fur et à mesure avancer dans le dessin de cette boule, faire des préseries, des prototypes, et enfin produire un moule qui nous permettra de fabriquer les boules de l'année. Parmi la collection de boules contemporaines, Rotor va encore plus loin. C'est en effet la toute première boule véritablement fonctionnelle puisqu'elle s'intègre dans le mécanisme d'une machine unique, le Noëlomètre, conçu en partenariat avec l'atelier horloger de Morlaix. Sous-titrage ST' 501